Le secret de Nostradamus Ce qu'il entrevoit pour l'avenir du monde, il voudrait l'écrire Car plusieurs événements graves se profilent à l'horizon Nostradamus désire avertir une période bien précise de l'humanité Qu'un grand danger arrive Il voudrait laisser par écrit ses révélations Malheureusement, comme il le dit dans la lettre à son fils César L'injustice du temps risquerait d'en interdire la diffusion Mais il n'y a pas que cela qui le tourmente L'inquisition est là, en cette même période où Nostradamus prophétise Par le passé, il a déjà été inquiété et s'en est sorti de justesse Il n'a pas le choix, il code son oeuvre Ensuite, il va publier un livre stupide en apparence Les phrases ne veulent rien dire ou peu de choses La longueur des pieds boitiques n'est pas équilibrée et souvent les rimes sont forcées Mais ce livre doit traverser les siècles à tout prix Afin d'arriver sans encombre à destination Pour cela, Nostradamus a encore une idée de génie Il incorpore des quatrains ni trop voilés, ni trop dévoilés Afin que dans les siècles qui suivront Les nombreux exégètes découvriront un texte correspondant à leur époque Et publieront tour à tour les centuries Celles-ci traverseront les siècles et arriveront jusqu'à nous A l'époque de Nostradamus, très peu de personnes pouvaient comprendre ces écrits Encore moins soupçonner une écriture secrète La lecture et l'écriture étaient réservées le plus souvent à la noblesse Et aux nombreuses institutions religieuses Très peu aux populaires Pourtant, Nostradamus a peur que son œuvre soit découverte Et qu'elle ne puisse traverser les siècles Il écrit dans la prose « Tellement peur, les gens étudient » L'inquiétude de Nostradamus se concrétisera un siècle plus tard Avec le niveau intellectuel de la population sans cesse croissant Mais, heureusement, la rigidité des institutions du XIXe et du XXe siècle Sur les règles de l'orthographe et de la grammaire Ne permet pas de regarder autre chose Que le chemin tracé des lois orthographiques et phonétiques de la langue française Cette rigueur était le meilleur garant des sceaux apposés aux textes Ce sera seulement à la fin du XXe siècle Que les textes pourront enfin être compris Ce qui est possible aujourd'hui ne l'était pas il y a encore 50 ans Le langage employé sera une partie du langage de la jeunesse actuelle Proche du SMS pour certains mots ou certaines lettres Et pour d'autres utilisant l'apocope, la syncope et la phérèse Les abréviations seront utilisées à 50%, voire plus A cela nous pouvons rajouter la phonétique des mots Les mots en latin, en provençal Et les mots ou pieds à lecture inversée Nous rencontrerons très souvent plusieurs pieds s'unissant ensemble Afin de créer de un à plusieurs mots Mais la véritable complication viendra des nombreuses abréviations à consonance phonétique Voici le véritable principe permettant d'écrire un texte illisible Les règles et les paramètres du langage de Nostradamus Comportent une lumière surnaturelle d'expression Tous les textes sont nominatifs Et ce fut la clé principale d'ouverture des textes Cela nous a beaucoup aidé à comprendre les principes révélateurs Dans ce qui va suivre, nous analyserons les mots importants Permettant la mise à jour du principe de décomposition Et de recomposition des formules d'expression Mettant ainsi à jour la clé complète Chacune des expressions contenues dans les quatrains Exprime une pensée différente de ce que nous pouvons lire Ici, nous ciblerons uniquement les phrases clés Permettant d'ouvrir la porte du passage secret Menant à l'ouverture discrète d'une seconde littérature de Nostradamus Révéler tous les éléments de la clé complète Serait trop fastidieux et prendrait beaucoup trop de temps Il était nécessaire de raccourcir la mise à jour de la clé A son strict minimum Il fallait tout simplement prendre le livre à son véritable début C'est-à-dire à partir du pseudonyme Que l'auteur des centuries emprunte Lors de la parution de son livre Le pseudonyme Nostradamus cache en réalité trois clés C'est grâce à ces trois clés que les textes se révéleront Le pseudonyme contient à lui seul La façon de décomposer, de recomposer Et la façon de lire les textes secrets Ces mêmes éléments, présentés différemment Sont contenus dans la lettre à César Ainsi que dans les onze premiers quatrins Le vingt-deuxième quatrin, quant à lui Aura pour valeur indicative De compléter tous les textes Nous devons interpréter les trois fonctions du pseudonyme De la façon suivante Le signifiant Nous indique les onze lettres du pseudonyme Ces onze lettres Nous dirigent vers le quatrin numéro onze Celui-ci va nous indiquer un mouvement de sens Le cachant Ce sera Sumard d'Artson Écrit à l'envers Nostradamus Écrit à l'envers Le parlant Ce sera Nostradamus Écrit à l'endroit Le parlant Nous dévoilera Une phrase très importante Sur l'origine des textes Cette phrase sera l'exemple type Pour l'interprétation des quatrins Voici le schéma exact De la construction de tous les textes Donc nous avons vu que le pseudonyme de onze lettres Nous dirigeait vers le quatrin numéro onze Voici le quatrin numéro onze Voici le quatrin numéro onze Ce quatrin numéro onze Seule la première ligne nous intéresse Il nous indique Un mouvement de sens Ce mouvement de sens après la virgule Se fera à partir du coeur Des pieds Et des mains Bien entendu si nous considérons Ces trois éléments Comme étant des organes humains Les textes resteront là où ils sont Par contre Si nous les prenons au sens figuré Ici le mot coeur Représente le milieu de quelque chose Également nous ne devons pas oublier Que nous avons un seul coeur Et coeur sera représentatif de foi De croire en quelque chose Avoir la foi Pied quant à lui Sera assimilé au pied poétique Nous indiquera également Le vingt-deuxième quatrin Le mot main sera assimilé à manuel Un travail manuel Et également à manuel Petit livre Régiment l'essentiel d'un art Vous pourrez ainsi le constater tout à l'heure En mettant tous les éléments Découvert Bout à bout On s'aperçoit que nous obtenons Un manuel complet de compréhension Voici le cachant Le cachant sera le pseudonyme de l'auteur des centuries Écrit à l'envers Nous allons maintenant sélectionner Les pieds poétiques se dissimulant dans Sumardartson Nous obtenons deux pieds en latin Et deux mots tout à fait ordinaires Sum ce sera être en latin Adé indiquera une direction avec idée de mouvement Arre sera le diminutif de artistique Le son ce sera le bruit Le bruit à l'oreille Assimilé à phonétique Puisque Nostradamus attire l'attention Sur un son qui sera un art Voici le résultat de ce que nous avons découvert Seront les vers avec une idée de mouvement Artistique, phonétique Avec le parlant Nous arrivons à un tournant décisif Sur la façon de comprendre les mots De tous les textes Cet exemple permettra l'interprétation des quatrains A l'endroit et à l'envers Dans cette action nous avons inscrit dix fois Le nom Nostradamus Afin de sortir les pieds poétiques Ou les mots visibles à l'œil nu Nous pouvons constater Qu'une phrase se dégage de cet ensemble Le premier mot c'est nos Ensuite nous avons Ostre C'est nos autres Autre avec apocope 2 C'est-à-dire nous rajoutons un E à la fin du mot Ensuite nous avons Trada Mots à consonance latine Du même groupe que Trader Traditus Traditio Ou Traditor Ces mots latins ont une légère différence de signification Ils se compléteront Dans le message Que nous découvrons Ensuite nous avons Adé Qui indique Une direction Vert avec idée de mouvement Adam sera Le protecteur de l'humanité Dans la mythologie hébraïque Il se présente Sous trois plans différents Il se nomme Adam Canmon Adam Bélial Ou Adam Protoplast Il est celui Qui a inspiré Nostradamus Le A seul Sera donc Pour le verbe avoir Et ensuite nous arrivons Amus Mus Sera un élément Déterminant En ancien français Il signifie Bouche Mais il est le diminutif Du mot Musique Avec Apocope de hic C'est à dire que Dans l'apocope On rajoute Les syllabes manquantes A la fin d'un mot La syncope Ce sera D'ajouter Les syllabes manquantes Au milieu d'un mot Et la phérèse Ce sera Rajouter les syllabes manquantes Au début d'un mot L'auteur des centuries Pratique souvent Ces principes Us Ce sera Us et coutume S Tout seul Sera le phonème Du latin S E2S E Pour le verbe être Voici le récapitulatif De la phrase dissimulée Le ton est un peu sec Je l'ai un peu arrangé Nos autres traductions Des vers avec idée de mouvement Adam Avoir l'âme Par ma bouche La musique En usage La coutume Sera Rien n'était fait au hasard Mus A la fin du pseudonyme Nous apporte donc la certitude Qu'il est le diminutif Du mot musique Avec Apocope de hic Il représentera L'ensemble des syllabes Servant A désigner Les notes de musique Il sera L'exemple principal Pour la construction De la prose Selon Le principe De l'hymne De saint Jean-Baptiste